...davantage nos concitoyens dans la mondialisation. Et donc, je porterai une feuille de route très cohérente à cet égard. Elle suppose impréalable, rétablir la confiance entre la France et l'Allemagne. Les réformes pour la France que je défends, pour l'école, le droit du travail, la vitalité économique, la réforme du chômage et de la formation professionnelle, l'investissement, le sérieux budgétaire, nous en avons besoin pour rendre notre pays plus fort. Mais nous en avons aussi besoin pour rétablir la confiance avec l'Allemagne. Parce que depuis le début des années 2000, cette confiance s'est fragilisée. Et donc, pour faire avec Berlin, il faut d'abord être clair sur les réformes qu'on fait. Je les ferai délétées en les expliquant, en les présentant, en les assumant. Et en présentant à la chancelière, ou à elle-même, si elle gagne les élections à venir, ou son successeur, la feuille de route que je veux pour l'Europe. Une Europe qui protège davantage, c'est une Europe qui construit la voie de l'harmonisation sociale dans l'Union européenne à 27 demain. C'est-à-dire qui rapproche les droits sociaux, qui protège mieux les salariés. Une Europe qui, face aux attaques de la Chine en matière industrielle, a une vraie politique anti-dumping. Dès le début du quinquennat, je le mettrai au 1er Conseil européen. Et dès le 1er Conseil européen, je vous ferai en place une réforme du travail détaché. J'ai une question que je voudrais vous poser un peu personnelle. Vous avez mis votre réponse en 1re ligne de cette campagne. Dites-nous, quelle 1re dame elle sera ? D'abord, je ne vais pas vous le dire là, parce que je ne suis pas président de la République. Il faut avoir à la fois cette dignité et cette humilité. Ensuite, parce que je souhaite qu'un cadre soit défini, je demanderai qu'un travail soit conduit en la matière, donc il faut décider de manière beaucoup plus large. Et puis, elle a son mot à dire. Moi, je crois dans les droits des femmes pleins et entiers. Donc, ce n'est pas parce que c'est mon épouse que demain, je disposerai de tout, y compris de ce qu'elle sera. Elle aura son mot à dire, ce qu'elle veut être. Par contre, je veux sortir d'une hypocrisie française. Lorsqu'on est élu président de la République, on vit avec quelqu'un. Et on donne son existence aux concitoyens. Je suis prêt, et c'est une réalité. On donne ses jours, ses nuits. On donne sa vie publique et sa vie privée. C'est une réalité, on l'a vécue parfois de manière fortuite durant les dernières années. Et donc, il faut que la personne qui vive avec vous, elle puisse avoir un rôle, qu'elle soit reconnue dans ce rôle. J'ai dit quelques règles. Elle ne sera pas rémunérée par le contribuable, parce que je ne l'ai jamais fait. Je pense qu'il faut s'en tenir à cette règle. Mais elle aura une existence, elle aura une voix, elle aura un regard, elle aura dans l'intimité à mes côtés, comme elle l'a toujours eu. Mais elle aura un rôle public. Parce qu'il en est ainsi, et c'est une attente. Et donc, nous en définirons le cadre, si je suis élu dans les premières semaines, et elle en décidera aussi, parce qu'il en revient d'elle. Toute dernière question, une question que j'ai posée à Marine Le Pen. Qu'y a-t-il en elle que vous admirez ? Madame Le Pen ? Sous-titrage Société Radio-Canada